C'est parti ! Pour ne pas oublier Shana Tova, on est arrivé au dernier Shabbat de l'année, on est pratiquement la veille de Rosh Hashanah et la parasha de Nitzavim est connue comme étant la parasha de la Tshuva. Dans le chapitre Lamed, le chapitre 30, on parle de la Tshuva. Et dans cette parasha de la parasha de la Tshuva, il y a une expression très particulière qui nous parle de la circoncision du cœur. Et c'est ce verset qui va nous interpeller dans le chapitre Lamed au verset Vav 6. On va trouver l'expression « Oumal HaShem elokecha eklevavcha ve eklevavzarachah ». Voilà, nous avons le verset sous les yeux maintenant. « Oumal HaShem elokecha, l'éternel ton Dieu, circoncisera ton cœur et le cœur de ta descendance. » Il est intéressant de remarquer que dans ce verset, nos sages ont trouvé une allusion au mois de Elul. « Regardez, prenons les premières lettres des quatre mots, et, levavcha, ve et levav, alef de et, levavcha, lamed, ve et, vav, levav, lamed. » « Extraordinaire, la dernière parasha que nous allons lire ce Shabbat, cette année, est un commentaire qui a été può et prive C'est parti. On n'entend rien, on n'entend rien. On entend très mal. Au mot de Elul, au mot de Elul, qui se... Je vais reprendre. Ok, je vais reprendre. Ok, alors si on peut revoir le verset. Ok, d'accord. Alors, j'ai dit qu'on va, donc, dans la parasha de Nitzavim, la parasha de ce Shabbat, on va trouver la parasha de la Tshuva. C'est connu que la parasha de la Tshuva se trouve dans le chapitre Lamed, et dans la parasha de cette semaine. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui va nous interpeller, c'est le verset que vous avez sous les yeux. Le verset que vous avez sous les yeux nous dit qu'Akadosh Baruch Hu viendra un temps. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, Rav, on entend bien. Vous m'entendez, alors je continue. Donc, le verset qu'on a sous les yeux nous parle du fait que viendra un temps où Akkadosh Baruch Hu viendra circoncire notre cœur. C'est le verset que vous avez sous les yeux. Donc, je disais aussi que ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce verset de notre parasha, il y a précisément une allusion au mois de Elul. Les premières lettres, les initiales des quatre mots qui finissent la première ligne, et le Vavra, ve et le Vav, sont en fait ces lettres-là, le mot Elul. Vous le voyez maintenant, Aleph, Lamed, Vav et Lamed. Donc, on a un cadeau ce Shabbat. On va lire la parasha du dernier Shabbat de l'année et on va y trouver une allusion au mois de Elul qui se termine précisément ce Shabbat et le lendemain, la veille de Rosh Hashanah. Et nous allons essayer de comprendre, donc, ce qui nous est dit ici dans ce verset, qu'à la fin des temps, au moment de la Tshuva qui sera définitive, Dieu viendra circoncire notre cœur. C'est quelque chose qui nous interpelle. Pourquoi ? Parce que nous, le peuple d'Israël, nous sommes connus comme étant le peuple de la Mitzvah, de la Brit Milah. On sait que la Brit Milah a toujours servi à distinguer le peuple d'Israël de toutes les autres nations. Et pour nous, c'était évident. Chaque père savait qu'avec son garçon qui naîtrait, il aurait à faire cette Mitzvah qui a été accomplie dans les circonstances les plus difficiles, des fois même pratiquement impossibles. Et on nous a reproché à travers les siècles, à travers le temps, précisément de porter en nous ce signe d'alliance de la Brit Milah. Mais si on reprend l'idée de la Brit Milah, alors la Torah parle de la Brit Milah dans la chair. Reprenons le verset qui nous parle de ça. Le verset qui nous parle de ça est dans la paracha de Tazriya. Dans ce verset-là, il est marqué Il s'agit d'une Brit Milah effective qui se fait, voilà, merci, C'est-à-dire qu'il va y avoir une Brit Milah qui va se faire de façon effective dans le corps, dans la chair même de tout enfant qui va naître et qui est garçon dans le peuple d'Israël. Et voilà que dans notre paracha, on parle à une circoncision de cœur. Alors, finalement, qu'est-ce qui est plus important ? La circoncision qui se fait dans la chair même, la Brit Milah à laquelle nous assistons, Baruch HaShem, de nombreuses fois, qui est pour nous toujours l'occasion d'une grande joie, ou est-ce que la circoncision du cœur ? Puisque voilà que dans notre paracha, on nous parle déjà de cette circoncision de cœur qui viendra. Alors, je voudrais mettre l'accent ici sur un élément important. Certains ont voulu déclarer que la circoncision dans la chair était superflue et que la seule circoncision devait être la circoncision du cœur. Évidemment, ils se sont pour ça appuyés sur le verset de notre paracha. Et c'est ça que nous allons aujourd'hui vérifier. En effet, l'idée serait qu'avec la circoncision du cœur, notre cœur devient plus ouvert. Il est à ce moment-là prêt à aimer Dieu et à aimer ses créatures aussi. Cette circoncision du cœur, elle est tellement importante qu'elle figure dans notre paracha, la paracha de la Tshuva. Mais le judaïsme a compris depuis longtemps, depuis toujours, qu'on ne peut pas sauter. On ne peut pas arriver à l'idéal extrême sans qu'il y ait un parcours qui petit à petit va permettre à l'homme de se préparer à rencontrer le divin. Alors, je reprends évidemment. Alors, la question que j'ai posée, qu'est-ce qui est plus important ? Et j'expliquais qu'en fait, dans le judaïsme, on connaît un secret. Pour arriver au top niveau, il faut partir du niveau le plus élémentaire. Et le niveau le plus élémentaire, c'est la brit milah qui se fait même dans la chair. Et aujourd'hui, on va découvrir quelque chose d'extraordinaire. C'est que la Torah va nous parler de quatre niveaux nécessaires à franchir pour arriver finalement jusqu'à l'idéal divin qui va se révéler des cieux. Alors, le premier niveau, on en a déjà parlé. La brit milah qui se fait effectivement dans le corps même de l'homme. On commence par la matière. La matière de l'homme doit être circoncise. elle doit être prête à la possibilité de la révélation de quelque chose de divin. On va monter. Et de la circoncision qui va se faire dans le corps même de l'homme, on va arriver à notre paracha, à la circoncision du cœur. Mais ce n'est pas le dernier niveau. Il y a un niveau qui va s'élever encore. Et regardez ce que nous dit le roi David dans pratiquement à la fin de sa vie lorsqu'il va nous parler de la révélation de Dieu qui s'est faite à lui. Je vous lis dans le chapitre 23 du deuxième livre de Shmuel ce que le roi David nous dit. « Ve'ele divre David a haronim » Voici le dernier discours de David. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Roi Hadonai diberbi ou milato alishoni » L'Esprit de Dieu a parlé par ma bouche « milato » son verbe « repose sur ma langue » Ce que le roi David est en train de dire à la fin de sa vie à la fin du livre de Shmuel c'est qu'il est arrivé à un niveau tel qu'en fait la parole de Dieu peut se révéler sur sa propre langue dans sa propre bouche. Remarquons que le mot « mila » a la même valeur numérique que le mot « paix » 85 Le roi David après la bride mila dans son corps la circoncision de son cœur est arrivé maintenant à une situation où même les mots qu'il va prononcer sont des mots qui sont déjà d'ordre divin C'est ce qui arrive au prophète « milato alishoni » « mila » en hébreu veut dire le mot et il veut dire la circoncision Pourquoi est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux concepts ? Parce que quand on arrive il va dire les mots qui sont justes les mots qui vont avoir une portée un contenu divin donc une influence divine ça veut dire qu'il y a ici eu un processus un processus tel que l'homme a mis à la disposition de son créateur sa bouche pour déclarer ce que Dieu attend de lui sans changer sans dire les mots qui ne conviennent pas qui sont superflus ou qui ne sont pas adaptés ou qui malheureusement des fois sont interdits ce qui a été superflu a été ôté le verbe le verbe de l'homme devient clair net propre il est nettoyé de toutes les écorces qui malheureusement en général entoure le verbe dont se sert l'homme des mots qui ne conviennent pas qui blessent des mots qui sont superflus quand on parle sans véritablement dire quelque chose des mots qui ne portent pas qui n'ont pas d'influence parce qu'ils n'ont pas en eux une âme des mots qui sont interdits parce que il y a en eux une médisance le roi David dit moi ça y est je suis déjà arrivé à la circoncision de ma bouche Mila en valeur numérique le mot paix qui veut dire la bouche on a déjà franchi trois étapes on a parlé de la brit Mila dans le corps on a vu dans notre paracha la circoncision du coeur le roi David nous annonce qu'il a réussi à atteindre le niveau de la circoncision du verbe et dans Tehillim il va nous dire qu'il a même réussi à se hisser à une circoncision qui fait que par la pensée et la parole il arrive à vaincre ses ennemis dans le dernier chapitre du halel que nous connaissons si bien le chapitre 118 le roi David va dire quelque chose d'intéressant il va parler précisément de ça je vous lis les versets de la Kotsim vous voyez Bechem Adonai Ki Hamilam trois fois le roi David dans ses trois versets Yud Yud Aleph et Yud Bet revient sur l'expression Bechem Hashem Ki Hamilam j'arrive à combattre, à vaincre mes ennemis par le nom même de Dieu le nom de Dieu ce n'est pas quelque chose seulement qui se prononce c'est surtout quelque chose qui emplit notre esprit on arrive ici dans le Hallel au Semum le roi David nous révèle que quand il part en guerre en même temps qu'il il se sert de son épée il arrive à évoquer le nom de Dieu et en évoquant ce nom là ses ennemis tombent autour de lui alors donc le roi David nous explique que petit à petit on arrive à s'élever à franchir d'étape en étape depuis la Brit Mila dans le corps de l'homme jusqu'à la Brit Mila du cœur comme c'est marqué dans notre paracha on est arrivé à la Mila de la bouche comme l'a dit le roi David ou Milato al-leshoni sa Mila est sur ma langue et dans ce chapitre là de Téhilim il nous rappelle combien sa pensée était pure à tel point qu'en évoquant le nom de Dieu déjà ses ennemis tombaient autour de lui quand on arrive à cela alors on arrive à faire rejoindre la terre aux cieux et il y a dans notre paracha un autre verset que maintenant on va rappeler toujours dans le chapitre Kaf de pardon toujours dans le chapitre Lamed donc dans la paracha de la Shuvah qui se trouve dans la paracha de Nitzavim regardez ce qui nous est marqué à propos de quoi il est marqué c'est à dire c'est à dire que l'homme a tendance à penser que l'idéal se trouve dans les cieux et si l'idéal est placé dans les cieux l'homme ne pourra pas l'atteindre regardez ce qui est marqué les morts l'homme les morts parce que l'homme voudrait dire qui est-ce qui peut se hisser jusqu'aux cieux et nous la ramener cet idéal qui est-ce qui pourrait se hisser jusqu'aux cieux pour nous le ramener pour nous le faire entendre pour que nous puissions le réaliser vous avez tout à fait raison dans ce que vous venez faire de marqué que le mot L avec sa propre bouche va faire une partie de la Brite Mila mais regardez ce que nous avons ici dans ce verset prenons les premières lettres des mots Vous voyez les premières lettres même de Mi Yud de Ya'le Lanou Lamed et ensuite à Chamaïma quel mot nous avons Mila Mila quelles sont les dernières lettres de ces mêmes mots Yud Ke Vav Ke le nom de Dieu nous est dit ici que par la Brite Mila par la Mila nous arrivons jusqu'au nom de Dieu Bechem Hachem Ki Amilam c'est-à-dire que ce que l'homme a pensé impossible d'atteindre et c'est pour ça qu'il s'est désespéré qu'il a il est arrivé à la conclusion qu'étant donné que l'idéal est dans les cieux très loin de l'homme il n'a aucune chance d'y arriver et donc il n'a qu'à mener une vie matérielle sur terre voilà que le verset nous dit non non pas du tout si tu vas dans le sens voulu si tu progresses comme la Torah te l'indique depuis la mitzvah qui se fait dans le corps même de l'homme en pensant en passant par la Brite par la Mila de son cœur où petit à petit il arrive à nettoyer son cœur à lui enlever toutes les scories toutes les écorces qui l'entourent et qui l'empêchent qui l'empêchent de ressentir ce qu'il faut que de là il monte jusqu'à sa bouche comme le fait le roi David il en arrivera à capter l'idéal divin et il n'est pas dans les cieux parce qu'il a réussi à le faire apparaître sur terre ce qui est dit dans ce verset grâce à la Mila nous nous voyons atteindre la révélation même de Dieu son nom apparaît dans les mêmes mots qui vont évoquer la Mila les mêmes mots sont les mots aussi qui vont révéler en allusion le nom de Dieu si l'homme fait le parcours nécessaire alors il n'est jamais désespéré de l'idée de pouvoir atteindre l'idéal il y a 2000 ans de cela on nous a mis à l'épreuve on nous a on a voulu faire apparaître une idéologie qui voulait supprimer les efforts de l'homme sur terre pour atteindre l'idéal et le divin et une des mitzvot qui a toujours qui a tout de suite été contestée et qui depuis est toujours contestée est précisément la mitzvah de la Mila finalement on s'aperçoit au bout de 2000 ans d'histoire que ceux qui ont voulu supprimer cette mitzvah qui ont voulu faire un saut dans les cieux sans passer par l'échelle qui est posée sur terre et qui commence même par la mitzvah de la Brit Mila dans le corps de l'homme pour s'élever jusqu'à son cœur pour arriver aux mots nécessaires à ces mêmes mots qui eux-mêmes s'appellent Mila pour finalement arriver à la pensée nécessaire on s'aperçoit de l'échec aujourd'hui la civilisation qui a voulu supprimer les mitzvot est en échec elle n'a pas réussi le tikkun de l'homme et nous terminons l'année avec la parasha de Nitzavim la parasha du tikkun la parasha de la tshuva celle qui nous fait savoir que le peuple d'Israël connaît le chemin pour arriver jusqu'à l'idéal suprême et nous nous préparons à la nouvelle année précisément avec ce contenu avec cette idée avec ce travail-là et nous savons que nous y arriverons pourquoi ? parce que nous n'avons sauté aucune des étapes et Akadosh Baruch Hu va entendre notre Mila vous savez qu'il y a une alaha intéressante la alaha dit la chose suivante s'il y a une brit Mila le jour de Rosh Hashanah le Moël fait d'abord la brit Mila et alors qu'il a encore sur les lèvres le sang de la brit Mila il va sonner du Shofa pour rappeler et faire entendre dans les yeux que nous Israël nous avons été fidèles au chemin que Dieu nous a tracé Shabbat Shalom et Shana Tova vous pouvez ouvrir les micros souhaiter Shana Tova en finit en musique avec Yitzrak Meir au khir alakel Shabbat Shalom je pense comme Elisheva comme Elisheva je pense que le cours a été magnifique et d'une élévation d'une élévation exceptionnelle je vous remercie Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom à tous et à toutes Shabbat Shalom C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.